Sous-titrage Société Radio-Canada Ça ne m'empêche pas de vous aimer. Plus que tout. Quand on est la femme d'un capitaine d'industrie, on ne laisse pas passer six nuits à jouer au poker avec n'importe qui et entretenir des maîtresses. Je vous remercie de votre franchise, M. Perak. Eh bien, ce que les Français trouvent indécent, ce sont les sommes que Graff se permettait de perdre au casino. Je préviens, on n'est pas des rigolos. On va te couper un goût, on enverra ta famille pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Avant, tu vas leur écrire qu'on veut 50 millions d'euros. C'est trop court, ils trouveront jamais une somme pareille en deux jours. Fais ce qu'on me dit, président ! On va payer. Jusqu'à combien peut-on aller ? On ne peut pas plus de 20 millions. Vous avez dit 50. C'est ça, oui. Jusqu'à combien ne doit être-vous prêt à aller, M. Valser ? Les folles soirées du président Graff. Jet set, grand patronat, milieu et demi-monde, le mélange des genres qu'il a perdus. Et vous verrez qu'on va nous ressortir les parachutes dorés et les stop options. Vous imaginez le poids qu'il avait sur les épaules ? Et moi, je lui aurais fait des scènes à la moindre escapade. Rien que dans ce numéro, il y en a trois différentes. C'est une guerre psychologique. Nous devons mettre toutes les armes de notre côté. M. Valser est en train de réunir l'argent qui manque. Ne faites pas ça. Vous le ruinez définitivement. Je les ai avec moi. Je peux vous les apporter tout de suite si vous voulez. Allô ? Qui a pris le risque de prévenir les flics ? Parce que celui qui a fait ça, il n'a pas forcément envie de te revoir vivant.